Allo tout le monde, mon nom c'est Caroline et je suis représentante des ventes pour Outdoor Research. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la superposition des vêtements lors de votre activité de ski backcountry, qui est très essentielle à savoir si vous voulez profiter pleinement de votre activité. Et oui, selon la température, ça peut être vraiment compliqué de s'habiller, surtout avec les prévisions changeantes de météo-média. Mais je suis persuadée que la plupart d'entre vous se sont déjà fait dire par leurs parents « amène-toi un manteau, c'est mieux d'avoir trop chaud que trop froid ». Et bien désolé de vous dire ça, bien vous avez raison. Donc l'idée derrière la multicouche, et bien c'est tout simple, c'est de vraiment s'habiller en fonction du pire scénario possible, puis de s'adapter au fur et à mesure de l'activité. La première couche, qui est celle qui est directement collée sur la peau. Sa fonction principale, c'est d'évacuer la transpiration du corps et de sécher rapidement pour ne pas être mouillé et ne pas attraper froid. Idéalement, cette couche est ajustée au corps pour vraiment faire son travail au maximum. Idéalement, le tissu, il faut qu'il soit absorbant, comme de la laine pour les frileux ou en polyester pour les moins frileux. Chez OR, on a la collection Enigma, qui est le meilleur des deux mondes. C'est un mix de polyester recyclé et de laine. Le voici, ici, celui, la version pour homme. La deuxième couche, qui est la couche isolante, sa fonction principale, c'est d'emprisonner la chaleur et de vous garder au chaud. Mais pas trop au chaud quand même, il faut garder une température corporelle confortable. Il est suggéré de choisir sa couche intermédiaire quand même assez ajustée. Pas trop serrée pour quand même avoir une liberté de mouvement et être capable de mettre sa couche de base. Et pas trop honte non plus pour pas que l'air froid s'infiltre sous la couche. Pour les couches intermédiaires, on a plusieurs variétés de matières. On a des matières naturelles comme le duvet, la laine, ou des matières synthétiques comme le primalof, la laine polaire ou le verticalex. Chez O'Air, on a de tout. Pour le backcountry, c'est quand même conseillé d'utiliser des matières plus synthétiques car ils sont légers, ils sont respirants et ils gardent leur propriété même lorsque mouillés. Chez O'Air, on a ici le refuge qui a 60 grammes de notre isolant synthétique Verticalex. Il y a aussi plusieurs versions qui s'offrent dans ce manteau sans capuchon, sans manche. On a aussi ici pour la laine polaire notre Trailmix qui est aussi offert dans différentes versions. Ici, on a le full zip avec capuchon, mais il se fait dans le quart de zip. L'isolant synthétique Verticalex combine un rapport chaleur-poids supérieur à la respirabilité et à la gestion de l'humidité qui définit une nouvelle catégorie de confort actif. La troisième couche qui est la coquille, qui est la couche qui vous protège contre les intempéries. Sa fonction principale, c'est de vous garder au sec contre les éléments extérieurs. La plupart des coquilles sont soit imperméables ou résistants à l'eau. C'est quand même la couche la plus importante parce que c'est elle qui vous protège contre la température changeante. Une coquille, ça peut être soit un coupe-vent souple ou une coquille technique durable comme le Gore-Tex. Peu importe ce que vous choisissez, il faut quand même qu'il soit assez ample pour que vous puissiez porter toutes les couches en dessous. Pour le backcountry, c'est recommandé de choisir une coquille imper-respirante. Dans le fond, c'est une coquille qui est imperméable et respirante et habituellement, c'est quand même les choix les plus dispendieux, mais c'est incroyable la performance que ça vous procure. Dans le fond, c'est plus cher aussi parce qu'il utilise un peu des matériaux de haut de gamme, mais c'est ce qui va vous permettre de faire vos activités hivernautes. Pour terminer, n'oubliez pas que si vous commencez une activité et que vous avez froid et que vous avez de la difficulté à vous réchauffer lors de votre activité, vous allez trouver le temps long et vous n'allez pas faire long feu. C'est très important de toujours avoir un sac à dos avec soi avec toutes nos couches à l'intérieur pour pouvoir les retirer, pouvoir les ajouter tout au long de notre activité. Le secret pour passer une belle journée en backcountry, c'est le multi-couches. Je vous souhaite de passer une belle hiver. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada